1, 2, 3, 4, 5, tenue différente. Quand je fais de la mode, 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 mode. Quand je porte des robes, 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 robes. Chaque mois un épisode, ça, 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 ça. J'espère que ça vous plaît, ma... Ça vous plaît, ma... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. C'est un peu la tradition maintenant depuis plus d'un an. Nous avons une vidéo mode, enfin nous faisons, nous, 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 moi, et mes 12 personnalités. Nous faisons donc une vidéo mode tous les derniers dimanches du mois. Cette vidéo est encore en collaboration avec Amazon. Merci à eux de sponsoriser la chaîne. Le principe de ces vidéos, c'est que je ne vous propose pas énormément de tenue, mais je vous propose des idées, des inspirations. Généralement, ça vous plaît beaucoup. Donc écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je restitue pour ceux qui débarqueraient. Bonjour, abonnez-vous. Rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on rit. D'habitude, on parle skin care et make-up. Mais là, une fois par mois, on parle un peu chiffon. Parce qu'on aime bien torcher au chiffon car peut-être, c'est important aussi. C'est un ensemble, pour bien vieillir. Donc, pour situer, pour ceux qui éventuellement se seraient perdus, aurez vu de la lumière, restez, abonnez-vous. J'ai 45 ans, je fais du 42. Parfois du 44, ça dépend comment c'est coupé. Parfois du 40 aussi, ça dépend. Les fringues, ça y a une taille, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Je fais en mettre 71. Voilà, ça vous situe un petit peu l'animal. Et on commence avec cette première tenue classique, parce que je n'ai pas un style très... Je ne suis pas streetwear. Je ne suis pas streetwear. Moi, j'aime les talons, j'aime les jupes. J'aime les trucs très féminins, parce que je me sens bien dedans, tout simplement. Les pantalons dans lesquels tu t'es boudinée, ça ne va pas. Les trucs qui te serrent à la taille. Moi, les jupes, c'est super. Encore une fois, encore une fois, cette jupe, je l'ai en trois couleurs. Je vous l'ai présentée en rose. Je l'ai achetée en rouge. Vous m'avez vue en rouge sur le live avec Gabi sur Instagram. Je l'ai achetée en marron. Et je ziote la noire, parce que je voudrais la noire, parce que j'ai une idée de tenue dans la tête, parce que la noire, vraiment, elle est très, très belle aussi. Mais elle est tout le temps en auto-stock, donc c'est terrible. Donc, c'est The Drop. Celle-là, je l'ai prise en marron, couleur de l'automne, n'est-ce pas ? Marron, écureuil. Je l'ai prise en couleur écureuil. Renard. Ce que j'aime avec cette jupe, c'est le satin qui est ultra léger. C'est le côté ventilé. Elle, vraiment, elle ne me sert pas du tout à la taille. C'est très important. Moi, vous savez que, voilà, j'aime bien ne pas être serrée à la taille. Vraiment, en vieillissant, je demande mon confort. La dame vieillit, la dame veut son confort. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette jupe, à part qu'elle est géniale, elle est petit prix, elle est super bien coupée, elle est vraiment, elle flatte, je trouve, toutes les silhouettes. Voilà, donc je l'ai mise avec une ceinture, parce que c'est moi, une ceinture que j'ai tournée, pour le coup, je l'ai mise un peu à l'envers. Enfin, voilà, je vous montre sur les incrustes, normalement, il y a des incrustes, parce que je voulais une ceinture un petit peu épaisse à la taille. Je porte cette ceinture, je vous l'ai déjà présentée. Voilà, je recycle les ceintures. Voilà, vous n'avez pas besoin de 12 millions de ceintures, une seule suffit. Pourquoi je fais ça ? On ne sait pas. Ah, c'est un tic, vous m'excuserez. Donc, je l'ai mise avec une blouse, Scotch & Soda, qui est, comme vous le voyez, sublime, couleur de l'automne. Par exemple, je suis assez monochrome, vous savez que j'aime bien, alors j'aime bien la couleur, mais j'avoue qu'en hiver, je suis plus monochrome, beige, marron, noir. J'essaie de quitter le noir, parce que Dark Soso, ça va deux minutes, ça ne sied plus à mon teint de vieille, non ? Donc, voilà, il faut un petit peu de couleur, un petit peu égayé, mais je la trouve sublime. Alors, elle est très, très, très légère, on dirait de la mousseline, c'est vraiment un mélange, bon, enfin, je vous mets à l'écran, c'est quoi la matière ? Parce que, toujours pas progresser. Alors, c'est foncé, floqué, qu'est-ce que c'est le terme ? C'est... Smoké ! Je crois que c'est ça, le terme ! Voilà, les couturières sont toutes en PLS, c'est pas possible. Voilà, c'est smoké et pas floqué. Floqué, c'est les sapins. Donc, ça, c'est smoké, ici, là, au niveau du col. Les boutons, c'est quoi ? C'est des petits boutons tout dorés, mignons, voilà. Donc, écoutez, la blouse est très jolie. Et puis, bien entendu, les bottes. Les bottes 70s à souhait, cuir Marco Polo, un peu cher. Mais bon, une paire de bottes, ça vous dure des années. Ça, moi, la dernière paire que j'ai achetée de ce genre-là, c'est-à-dire avec un bourron, moi, je suis très monomaniaque sur les bottes 70s. J'aime ce coloris-là, c'est-à-dire un marron un peu caramel beurre salé. J'avais ces bottes-là, j'avais des bottes comme ça, identiques, il y a 20 ans de ça. Elles m'ont tenue à peu près 10 ans. Bon, après, elles n'avaient plus très très fière allure. Donc, voilà, ça fait des années que je n'avais plus de bottes comme ça. Et donc, je viens de les racheter. Enfin, non, 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 je ne les ai pas achetées. Amazon m'a fourni un petit coupon et j'ai pu me les commander. Nuance ! Bon, enfin, c'est un modèle assez classique, que vous trouvez absolument partout. Je vous dis, j'avais pratiquement les mêmes il y a 20 ans. Voilà, ça revient. C'est cyclique, la mode, c'est ce qui se démode et qui revient à la mode. Et qui, voilà, gardez vos affaires pour votre fille parce que plus tard, dans 20 ans, ce sera à la mode. La tenue est très très belle. Ça suffit, les téléphones ! C'est Pierre ! Donc, les bourrons, moi, c'est ce que j'aime. Avant que Pierre ne nous dérange, les bourrons, c'est ce que j'aime avec les gros talons comme ça, parce que tu peux marcher des kilomètres comme ça. C'est super. Le chien qui aboie. Je suis, mais tout le temps dérangée, sachez-le, pour cette vidéo, ça devient Koh Lanta, c'est terrible ! Je vais vous montrer maintenant une alternative de cette tenue avec un pull. Hop ! Magie du montage. Un pull. Mais pas n'importe quel pull. Un pull qui remonte bien comme ça. Comme ça, t'as pas froid aux oreilles. Je trouve ce pull génial. Je l'ai déjà dans un bleu magnifique. Un bleu... Un bleu quoi ? Un bleu canard qui est magnifique. Ce que j'aime, c'est qu'on peut passer le pouce dans la manche. Donc, t'as froid. Comme ça, t'as fait... Oh oui, j'ai froid. Voilà, j'aime bien. Il est court, donc j'aime bien. Du coup, ça ne me fait pas trop sac. Parce que j'avoue que les très gros pulls, comme ça, si tu les y vont jusqu'en bas, ça fait un peu sac. J'ai besoin qu'on marque la taille. Donc là, il s'arrête à la taille. Il est à la bonne taille. Il s'arrête à la taille. Ça fait beaucoup de taille. Mais vous avez l'idée. Donc voilà, écoutez, je l'aime bien. J'ai pris Kaki, couleur de l'automne. Parce que Kaki et marron, je sais, c'est très original. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est le combo parfait. Halloween is in that place. C'est l'automne, c'est comme ça. Voilà, écoutez, je le trouve très bien. Et puis, on passe à la suite. En début de vidéo, je vous disais, oui, j'essaie d'éviter Dark Sosso. Mais tu sais, c'est pratique, le noir. Il y a des matins, tu n'as pas envie de réfléchir. Tu n'as pas envie de faire des trucs de couleur. Tu as juste envie d'être dans le noir. Parce que le noir, c'est bien. C'est facile. C'est pratique. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça a été ma couleur pendant des années. Je me sens bien en noir. Je me sens bien en or. Ce n'est pas... Voilà, en vieillissant, j'essaie quand même un peu la couleur. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là, vraiment, regarde. Regarde-moi ce body. Comme il est beau. Comme il est sexy à souhait. Comme il est beau. C'est Morgane. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, quand je l'ai vue, je dis oui. Alors, j'aurais pu le mettre avec une jupe colorée. Mais j'avais envie d'un look noir, total noir. Parce que de temps en temps, quand même... Enfin, c'est la base. Voilà, c'est la base. Dans une garde-robe, on a toujours du noir. Total look noir, c'est bien. Donc, écoutez, ce body, c'est un body. Donc, tu n'as pas le problème de sa sorte de ton pantalon, de ça faire des bobos grillons au niveau de la taille parce que ça rentre mal, tu vois, la chemise, tout ça. Donc, un body, c'est bien de temps en temps. C'est pratique. Il remonte. C'est un col montant, cheminé, roulé. Non, ce n'est pas un col roulé. C'est un col cheminé. Un col montant. Brodé, magnifique, vraiment. Morgane, ça, il savent faire. Des très, très beaux hauts, top, comme ça. Des bodies avec une dentelle ajourée, quelque chose avec de la résie. C'est toujours très joli, très sexy, très saillant, très féminin. Alors, aujourd'hui, c'est un total look Morgane, pratiquement. Parce que le pantalon, c'est aussi un Morgane que j'ai pris en 44 cette fois-ci. Vous savez que ça dépend, en fait, les tailles. 40, ça dépend vraiment des tailles. D'habitude, chez Morgane, je fais du 42. Est-ce que ça veut dire que j'ai pris du poids ? C'est possible ! Mais bon, je m'en fous vraiment. Vraiment, je m'en fous. Alors, j'ai repris le sport. Ceci explique cela, j'ai peut-être... Bon, bref, passons. 44, donc il taille petit, puisque moi, ma taille, c'est 42. Il est tout simple, c'est un pantalon. Carotte, ça s'appelle ? Je ne suis pas certaine. Enfin, bon, il est resserré à la taille. Moi, c'est ce que j'aime. Vous savez, pour mettre en valeur la taille fine que j'ai, par rapport au reste. J'ai remis l'ensemble avec les escarpins Lodi, que je vous avais présenté déjà, je crois, dans la vidéo de décembre. Un truc comme ça, ces escarpins sont sublimes. Lodi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai aussi des bottines chez eux, les bottines camel et noire, que je vous ai présenté aussi en vidéo. Voilà, c'est une très chouette marque. Elles sont ultra confortables, vraiment. Donc voilà, total look noir, il en fallait un. J'ai accessoirisé avec deux petites touches de doré la montre diesel, que j'aime beaucoup, qui est une montre d'homme. Voilà, ça fait des bruits, qui est une montre d'homme, mais que j'aime beaucoup porter, parce que voilà, elle est imposante. Tu n'as pas besoin d'autre chose avec. Et puis, mon alliance Tommy and Tiger, vous savez, que j'aime beaucoup aussi, parce que voilà, elle est très jolie. Ça ne bouge pas. Franchement, c'est du chouette fantasy, pour le coup. Ça ne bouge pas du tout. Voilà, donc je les ai depuis très longtemps. Ça, c'était des choses que j'avais achetées moi-même et que je n'ai pas reçues, là, dernièrement, avec le coupon qu'Amazon m'a donné. Voilà, et puis donc, l'automne arrive, c'est le temps de ressortir les manteaux. Je ressors mon vieux manteau Morgane, c'est un total look Morgane, mon vieux manteau Morgane. Vous connaissez ce manteau ? Je vous l'ai déjà présenté, c'est mon manteau depuis 2-3 ans. C'est un manteau que j'ai acheté moi, il y a 2-3 ans, que je portais pour le meet-up. Quand est-ce qu'on a fait le meet-up à Paris, les filles ? Ça remonte, c'était quoi, 2018, 19 ? Je ne sais plus. Bref, je l'ai depuis même avant ça, donc c'est un superbe manteau, vraiment. Hyper agréable à porter, bimatière. Voilà, là c'est du matelassé, ici c'est du feutre, plein de poils, je vais enlever les poils pour les incrustes parce que, bon, Rosita et Pablito sont passés par là, voilà. Écoutez, on a des chiens, hein. La petite fourrure ici sur le col, j'adore ce manteau, il est tout simple, enfin tout simple, non, non, il n'est pas tout simple. Il est assez travaillé, mais en même temps il fait son petit effet. C'est un manteau noir, mais qui tient chaud, qui est bien coupé, qui affine la taille quand on serre la ceinture. En gros, c'est mon manteau d'hiver que je ressors depuis maintenant 4 ans, et bien qui est toujours là, qui n'a pas bougé, qui est impeccable, donc vraiment Morgane, on ne peut pas dire, mais c'est de la qualité. Ça change du noir, on est sur un truc plus coloré, plus pétant, même si c'est l'hiver, vous savez que c'est la couleur de l'hiver, ce rose, la fuchsia, bon, celui-là, il est peut-être même un peu plus pétant encore pour l'hiver. Bref, c'est une tenue simple, je vous reprendrai bien un petit peu de jeans salsa. Écoutez, moi depuis que je les ai découverts, c'est la vie. Celui-là, c'est celui dont je vous ai parlé au printemps, c'est celui qui vous fait un boule qui est un peu renforcée, qui a des prothèses de fesses, là, tu sais, qui te fait un boule d'un autre monde, jello et dans la place, tu vois, c'est... Non, en fait, c'est des prothèses, enfin, des prothèses, j'appelle ça des prothèses, enfin, il est rembourré, là, tu sais, c'est comme des coussins, c'est... Non, mais c'est sympa, hein, je veux dire, si tu manques de fesses, prends un jean salsa, ça fera la blague, hein. Donc, nous avons une chemise Joe Brown qui est extrêmement jolie, c'est une chemise en popeline, toute simple, en coton, voilà, toute simple, mais j'adore les manches, je vous les montre sur les incrustes, les manches, la finition est vraiment très, très belle, avec les petits boutons un petit peu en bronze vieillis, très jolie, elle a une sorte de lavalière, c'est une lavalière, voilà, que moi, j'ai laissée loose pour un côté un peu plus sport, mais sinon, vous pouvez faire un petit nœud, enfin, voilà, c'est vraiment une très, très jolie chemise, très agréable, une jolie popeline. Vous avez le pull, cette couleur, moi, j'ai craqué, j'ai craqué pour la couleur, il est simple, c'est un pull only, il n'est pas très cher, mais vraiment, je trouve que, bah, voilà, ça fait un petit peu, un petit peu de couleur dans cet automne, voilà, on était sur du fox, du caramel, du monochrome, là, on fait sortir un petit peu, un petit peu la couleur, donc, c'est un pull fin, donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans le sud, ou, voilà, et pas encore, ça fait dans le nord, il fait tout à fait l'affaire, parce que, bah, il est fin, donc, il est moins chaud que le premier pull que je vous ai présenté en kaki. Jeans salsa, donc, dont je viens de vous parler à l'instant, qui vous fait un boule d'enfer, qui est très agréable, les jeans salsa, c'est vraiment des jeans qui flattent, vraiment, toutes les silhouettes, y compris celles qui ont des formes, sachant la difficulté que c'est de trouver un jean qui nous convienne, quand on fait au-delà du 40, c'est très compliqué, donc, là, 42, puis, il est stretch, aussi, moi, là, il est stretch, donc, on est bien à l'aise, on peut bouger, ça, je peux lever la jambe, je peux, voilà, c'est agréable. Je l'ai mis avec les escarpins dont je vous ai parlé le mois dernier, il me semble, des escarpins Guess nude, pour la tenue, voilà, parce que j'aime bien, parce qu'écoutez, bah, voilà, je les ai, je les recycle, je ne vais pas non plus vous présenter des nouveautés à chaque fois, voilà, si vous étiez passé à côté le mois dernier, bah, écoutez, elles sont là ce mois-ci, et puis, je remets aussi, évidemment, puisque rose, rose est rose, je vais remettre ça avec le magnifique, magnifique, trench coat de chez Tommy Hilfiger, en teinte rose poudrée, dont je vous ai parlé le mois dernier, que j'aime, ce trench, il est fabuleux, il est parfait, il est la bonne teinte, la bonne taille, la bonne coupe, il est joli, il est simple, il est classique, mais en même temps, il fait son petit effet, parce que la couleur, c'est le petit twist, voilà, j'espère que cette tenue vous plaît, et puis, on passe à, je vais vous faire une petite dernière tenue, allez, je vous fais une petite dernière tenue, je me sens d'humeur, allez, hop, hop, hop ! Allez, une petite dernière pour la route, hein, alors, euh, simple, simple, moi, évidemment, une jupe en cuir, écoutez, c'est Tati Soso, si vous me suivez depuis le début de ce cycle de vidéo mode, vous savez que j'adore les jupes crayon, et notamment celles en cuir, enfin, simili-cuir, on s'entend, là, j'ai dégoûté chez Morgane, vous savez que les pantalons Morgane me vont, il y en avait un dans, hein, revenez plus avant dans cette vidéo, il y en avait un, j'aime beaucoup leurs pantalons en cuir, je trouve que ce sont les mieux coupés, et ceux qui me vont le mieux, et là, ils ont sorti une jupe en imitation cuir, simili-cuir, trapèze, oh, ça change un peu de la jupe crayon, de ma traditionnelle jupe crayon, mais alors, elle est vraiment sublime, elle est super confortable, évidemment, elle cache les genoux, vous savez que je n'aime pas mes genoux, non, mais si vous aimez montrer vos genoux, très bien, faites-le, moi, je trouve que mes genoux, ça ne va pas du tout, je suis comme Choco, non, je suis comme Coco Chanel, pas Choco Canel, la bouffe, toujours, je suis comme Coco Chanel, qui disait, non, le genou, c'est non, il faut le cacher, c'est pas beau, voilà, donc, si vous aimez montrer vos genoux, montrez-les, en fait, faites bien ce que vous voulez, vous savez, le goût, c'est le dégoût du goût des autres, voilà, à ce sujet, dans la vidéo où vous m'avez vu porter en amont, des collants chers, alors, je sais, hein, Christina Cordula, ma chérie, ça ne va pas du tout, ça fait mes mères, tout ça, ne pas du tout, alors, moi, je ne reçois aucun conseil d'une personne qui met des collants dans des chaussures ouvertes en hiver, hein, je vous dis franchement, non, 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 donc, moi, je mets des collants chers, et ça va bien, par contre, il ne me viendrait jamais à l'idée de mettre des collants dans des chaussures ouvertes en hiver, vous voyez, ça, c'est, voilà, non, non, mais demandez-vous toujours de qui vient le conseil, c'est important, hein, voilà, donc, écoutez, on y va, on enchaîne, chemise, Joe Brown, petit imprimé, avec des renards, c'est l'automne, avec des renards, voilà, des renards, des petites feuilles d'automne, enfin, c'est l'automne, voilà, ce que j'aime avec cette chemise, c'est qu'elle est très cintrée, très resserrée, elle est vraiment parfaite, voilà, l'imprimé est vraiment très mignon, très joli, c'est, bon, voilà, j'aime beaucoup, là, j'ai pas en cuir, donc je vous en ai parlé, et puis, j'ai remis ça avec les babies, dont je vous ai parlé dans la première vidéo de l'année dernière, en fait, ces babies que j'adore, moi, dans ma garde-robe, dans ma garde-chaussure, il y a toujours une paire de babies à talons, j'adore un peu, un peu, vous savez, claquettes un peu flamenca, voilà, tu fais des claquettes, non, tu n'en fais pas, mais enfin, bon, tu vois l'idée, j'adore ce genre de chaussures, bon, encore, voilà, je vous en ai déjà parlé, elles sont toujours disponibles, je crois, sur Amazon, c'est la marque Find, et voilà, j'espère que cette dernière tenue vous a plu, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre, petit pouce, voilà, parce que nous, les youtubeuses, on est payé un petit pouce, voilà, racolage, merci à votre bon cœur, monsieur et dame, voilà, donc abonnez-vous aussi, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride, je vous dis au mois prochain, pour la vidéo mode, il y en aura deux, parce que je rattrape, en fait, en août, vous n'avez pas eu de vidéo du tout, et bien en novembre, vous en aurez deux, voilà, novembre, ça va être un mois, vous allez en bouffer du tati sosso, moi, je vous le dis, le jeudi, le dimanche, de la mode, du make-up, des trucs, voilà, ça va être un gros, gros mois pour moi, mais j'espère que ça vous fera plaisir, voilà, on rattrape un petit peu mes moments d'absence, où je pars me retirer un petit peu et prendre des vacances de 3d, voilà, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse bien fort, je vous dis à jeudi pour une vidéo skin care traditionnelle, et puis voilà, puis je vous dis au mois prochain pour la mode, bye team Mazo ! 2021, c'était pas si bien, 2022, ça pue un tout petit peu, 2021, sans regret aucun, 2022, il faudra faire mieux, 2021, ça sentait sympa, 2022, c'est vraiment mieux, 2022, 2022, pour toutes musun paroles, j'aimerais bien beating on tout east ? partager ton lien et puis dire ? Meme de